hey bonjour à toutes et à tous ici tatsu et bienvenue chers amis et bienvenue dans base base one base la première base base spatiale faut-il le préciser voilà un très très joli petit jeu de gestion où l'on construit notre base dans l'espace et moi ça me fait mais qui fait mais bon vous savez que j'aime j'aime l'espace j'aime l'inconnu et l'infini et l'au delà donc j'ai hâte de m'y mettre voilà jeu de gestion encore un jeu de gestion sur la chaîne j'aime ça que dire en plus vous aussi vous appréciez plutôt je ne sais pas du tout où je mets les pieds je découvre totalement le jeu vient de sortir aujourd'hui là maintenant je me suis fait un plaisir de me le de me l'acheter campagne allez on va voir un petit bon zone d'entraînement alors je sais pas est ce que je fais le tuto avec vous sans vous allons-y bah de toute façon s'il est pas bien moi je coupe et puis et puis vous n'en serez jamais rien voilà tout simplement à quel système espérance ou superbe espérance personne ne sait où se trouve le système planétaire a été imposé déterminé sa position scientifique pendant le temps de la galaxie il compose trois planètes brillant de soleil bleu très froid un soleil qui serait bleu et très froid one eternity later et bah c'est parti j'ai envie de dire je vais laisser intro je sais pas trop comment je vais faire ça mais je viens de faire le tuto one eternity la torse complète quoi vraiment bon bah tuto très soporifique très lent sur les explications des choses simples mais pourtant expliqué avec tellement de lenteur enfin bon bref et puis en plus après j'ai j'ai basculé sur la campagne je continue un petit peu la campagne seul je pense qu'on va devoir faire on va faire la campagne bah ensemble en fait de tout simplement tout simplement que dire ouais non tuto soporifique en fait on n'est pas je viens pas juste finir le tuto tuto était tellement chiant j'étais en train de dormir littéralement donc j'ai dû aller me chercher une boisson une boisson énergétique du coup j'en avais plus du coup j'ai dû aller faire des courses du coup je suis revenu des courses quand il était l'heure de promener les chiens j'étais promener les chiens j'ai dû faire la cuisine pour manger le soir et puis j'ai dû nourrir les chiens non mais voilà non mais vous vous rendez compte des dangers d'un tuto chiant comme ça enfin bon bref allez campagne lançons nous dans la campagne non l'arrivée l'arrivée par pitié l'arrivée 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 bah tiens on va enfin pouvoir se lancer pardon hein chers amis vraiment pardon la terre la cradale de l'humanité notre maison commune vous nous donnez la vie la nourriture et la technologie nous avons créé nous avons construit nous avons construit des villes brillantes dans les heavens nous avons appris à grandes heights et nous avons appris à des détails et nous avons traversé le path de la guerre et la suffering now all this can disappear turned to dust encore je vais encore tout cassé disaster struck us 14 years ago space seemed to be turned inside out a huge luminous funnel appeared near the moon it grew rapidly turning into a giant whirlpool it was a wormhole it radiated with the strongest gravity huge chunks began to break off from the moon they slowly floated through space and disappeared in the center of the funnel the moon lost some of its mass a wave of cataclysms passed over the entire surface of the earth giant waves flooded many coastal cities sleeping volcanoes awakened and earthquakes began the gravity of the wormhole partially compensated for the loss of the moon's mass and everything gradually subsided but the damage was incredible cities lay in ruins the economies of entire countries were destroyed as we began to heal wounds and rebuild our cities humanity gradually came to its senses we began to research the wormhole and learned a lot but along with the knowledge came the terrible truth over time the moon will be destroyed and with it life on earth will disappear soon dozens of automatic ships and satellites were sent into the wormhole the best minds of mankind studied the data for months on end and suddenly it turned out that this was a door to another world to a world at the other end of the galaxy yes it was hope to find a new home start all over again who knows what awaited us there beyond maybe this is a a chance a chance to become more than we are a chance to get answers to our eternal questions who are we and where do we come from and so we built a fleet a great fleet with millions of tons of metal shining in the sun and two thousand hearts on board we entered the wormhole and travel through space we were ready for what was next well for once again it's not the fault of humans if it's the mouise complete okay so there is a kind of astre who is arrived and who has all reversed here I didn't see this little cinematic very nice of course okay and here we are not seen this little cinematic very nice of course okay and here we are not there is no more tutorial on arranging the tutorial it suffit it suffit it suffit okay so in our base there is a central module where all the logistics concentrates are focused on there are three things to explain but I prefer to explain it myself instead of doing the tutorial okay there is a video video oh yes there is a video also what is that long this stuff oh my god how are you doing? how are you doing? how are you doing? I thought I didn't know how many of us have survived we are four, all right? it seems there is nothing left there it seems there is nothing left there we are a lot in the vessel of fret your crew yes super thank you for your connection with the earth you should be able to assemble a module yes that's what we are going to do we need we need something we rest reçu 5 sur 5 okay j'y vais j'y vais ma poule okay on commence par la chose suivante un module central il y'a là ici regardez il y'a une barre d'oxygène il y'a une barre de 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 ah bon ça comment on dit déjà d'énergie je crois que c'est l'énergie non ça c'est la chaleur et ça c'est l'intégrité structurelle la pression en effet c'est la pression ok donc on a quelques quêtes ici construire un petit système de survie le panneau solaire évidemment construisait un hangar intercepté dispositif de batterie installé un seul dispositif de de survie d'urgence bref on a un petit peu de boulot voilà tout se passe sur des petits modules comme ça juste pour dire apparemment là ils ont une douche tout ce qui est toilette donc il faut globalement ils font caca et pipi dans la douche ça se fait voilà et puis après il se lave le cul juste après la tenue de combinaisons spatiales pour sortir et installer les modules à l'extérieur là c'est des outils c'est des outils globalement c'est des outils c'est pour faire la maintenance et puis là c'est des débats comme comme on dit déjà c'est des des boîtes de soins comme on dit des trousses de soins voilà trousse de soins ok voilà tu as tu cherches ces mots et ça c'est pas terrible terrible module de station station maintenance industrie d'abord l'énergie chers amis voilà l'énergie alors tout se passe comme ça voilà c'est comme dans l'iss s c'est que des choses à plat on va essayer de gagner un petit peu de place voilà donc déjà on installe les panneaux solaires vous voyez que là celui ci ce module là est plus ou moins autonome il a quelques panneaux solaires et ils voulaient puis d'autres aussi alimentation ça c'est fait on va mettre aussi tout de suite l'un du satan c'est pas l'industrie c'est la maintenance la maintenance et la maintenance est important vous allez voir pourquoi parce que dans une station spatiale évidemment il ya l'énergie mais il ya le chauffage aussi il ya l'oxygène très très important l'oxygène et tout ça il va falloir le produire donc déjà l'énergie panneaux solaires donc énergie électrique tout ça tout ça donc qui énergie électrique dit batterie accumulateurs qu'il va falloir faire ici on va accélérer un petit peu pour les laisser bosser allez petit astronaute cosmono non spationaux temps on dit que spationaux temps français voilà donc ça y est ça c'est fait bouge pas on arrête tout ensuite vous voyez que là dans le nouveau module eh ben il n'y a pas d'oxygène il n'y a pas de chaleur donc il faut immédiatement faire des dispositifs de module ok donc on a ce dispositif d'urgence qui est un dispositif qui fait maison un autre tout de suite parce qu'on en aura besoin qui fait donc qui produit qui va produire alors il semble impossible de sélectionner on s'en fout ça qui va produire alors rive toi d'été bouge pas donc ça ça va produire de l'oxygène ça va produire de la chaleur voilà ça c'est important à savoir les batteries ici les batteries hop là j'en ai installé une j'en ai installé deux donc il faut vite vite qu'il me qui me met tout ça en place on éteint cela alors je trouve ça très très joli je trouve le jeu extrêmement beau voilà comme ça quand tu regardes ils sont il est les détails de la station spatiale sont absolument superbe vraiment vraiment moi je trouve ça et c'est extrêmement beau je trouve aussi bon bah l'environnement vous savez que l'espace y a t-il quoi que ce soit de plus beau et cette planète bleue absolument magnifique en dessous bon mais malheureusement je ne peux pas aller je peux tourner évidemment je peux enlever le le dôme mais je ne peux pas aller en dessous c'est un petit peu dommage et je ne peux absolument pas changer de vue donc on va rester comme ça habitable et ternam ok donc il faut qu'ils travaillent un petit peu plus vite les loulous donc voyez que là on a la durée du jour ici on a de quoi construire les modules et les et les dispositifs oui c'est marqué dispositif d'ailleurs ensuite il va y avoir un arbre de talent que je n'ai pas encore découvert qui est ici arbre de recherche l'approvisionnement sans doute tout ce qui est stock parce qu'on va avoir une comme on dit une une sonde qui va parcourir l'espace pour nous enfin aller chercher les deux trois débris qu'il y a sur le côté mais je pense que pour l'instant c'est un peu le le tuto il va pas me lâcher tout de suite on va on va d'abord commencer à avancer puisque les connexions les connexions il va falloir vraiment être au taquet niveau énergie chaleur et oxygène et puis plus tard sans doute la flotte aussi l'eau ils vont devoir boire je sais pas trop comment comment ça marche à battre bosse plus vite michel allez-y ma poule vas-y fait moi fais moi la suivante fais moi la suivante l'autre michel est là c'est moi ils ont un truc au dessus de la tête je sais pas trop le pourquoi du comment et quand tu cliques sur les bonhommes attendez et quand tu cliques sur les bonhommes attendons dont move quand tu cliques sur les bonhommes ils ont tout un tas de deux 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 jauges voilà il ya la jauge du caca il ya la jauge du nucléaire du 2d radiation l'exercice la propreté la joie de vivre la forme physique le mental la nourriture la santé enfin bon bref ma taille non ça j'arrête pas de faire parce que j'arrête pas d'appuyer sur richard ok donc maintenant les connexions extrêmement important voilà non merci un part ne plus montré arrête de m'embêter avec cela ok donc je vous avais dit cela doivent être oui s'il te plaît donc les batteries les batteries doivent être reliées aux aux panneaux solaires pourquoi parce que les panneaux solaires doivent les recharger merci ok une fois que les batteries recharge les panneaux solaires les batteries approvisionnent approvisionnent nanny eh ben tu ne veux pas ok d'accord bon bah les batteries n'improvisionnent passe bizarre c'est peut-être parce que elles viennent à peine d'arriver mais en théorie tu es censé approvisionner les deux générateurs là c'est étrange ces deux générateurs qu'est ce que vous foutez les générateurs ok logistique car déjà les générateurs il va falloir les connecter à la salle centrale pour que la salle centrale puisse avoir la main dessus tout simplement en maintenant peut-être que si je reviens sur l'électrique ça c'est toujours un peu chiant de de clipper dessus ah bah vous voulez pas ok d'accord c'est bizarre en plus il demande de l'énergie on est censé les relier pourquoi ça marche plus une ok c'est que du bonheur c'est que du bonheur mais où tu m'envoies mais mais où tu m'envoies mazette mazette ok donc logistique l'eau pour l'instant on ne s'en occupe pas l'oxygène vous êtes censé apporter de l'oxygène donc et d'un et de deux donc celui ci apportera de l'oxygène dans cette pièce là et dans cette pièce là je vais réserver l'oxygène de l'autre pour plus tard ok d'accord donc ça c'est déjà en théorie fait la chaleur aussi donc on va faire en sorte que celui là apporte la chaleur ici et ici donc chaque module doit être relié à l'oxygène et à la chaleur c'est obligatoire on va on va enlever la connexion on va enlever le truc pas trop pourquoi ça ça marche pas ok donc maintenant ça y est t'es over allez laissez-moi cliquer dessus ah ok donc ça y maintenant ça c'est fait ok je vais garder une batterie vous voyez que là apparemment la batterie elle se charge de 40 puisque ça c'est le chargement ça c'est ce qu'elle dépense elle charge de 40 elle dépense 16 donc ça veut dire que c'est à dire qu'ils ont produit 80 tout simplement voilà donc on est d'accord tout est approvisionné en en chaleur et en oxygène d'attise de good thing tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ensuite on va mettre la salle de maintenance juste c'est pas la salle de maintenance c'est la salle de 2,2 soit déjà d'industrie d'accord ils appellent ça la salle d'industrie on va la mettre ici pas trop loin pas trop près voilà et on va attendre que notre notre gentil astronaute spationaute on va dire spationaute mais bon moi comme j'ai l'habitude des ricains mais bon évidemment il ya thomas pasquier qui est reparti dans l'ISS qui a genre 200 200 expériences scientifiques à mener là haut évidemment je suis très admiratif évidemment parce que moi je suis qu'un petit sac qui fait des vidéos sur youtube à la triva dans l'espace autant vous dire que si un jour on propose d'aller dans l'espace je dis oui immédiatement même si c'est des extraterrestres que je ne connais pas ce qui n'est pas impossible ok ok bon bah ça c'est fait c'est le hangar voilà vous allez voir qu'il va y va y avoir plein de choses elle bouge pas ok le hangar le hangar comme d'habitude par contre je vais d'abord immédiatement poser le truc pour la sonde car il nous faut un lance sonde pour aller chercher les débris les trucs dans l'espace voilà tout simplement et c'est pour ça que j'ai gardé l'autre voilà ici laisse mon cliquer dessus s'il te plaît l'électricité alors l'électricité c'est pas la peine attend si en fait si il n'a pas encore fabriqué mais c'est les modules donc le module que je viens de mettre pour le lancement de la sonde de sonde lui va devoir donc l'électricité il faut passer sur la logistique ça vous êtes assez bon l'eau on s'en fout pour l'instant l'oxygène d'un autre truc oxygène connecté chaleur connecté voilà c'est bon en théorie c'est bon pour l'instant il faut que l'autre voilà ça c'est un lanceur de sonde qui va lancer une sonde j'en ai fait deux la dernière fois mais ça sert à rien puisque apparemment nous n'avons qu'une seule sonde voilà donc l'objectif vient de changer merci voilà et tu vas pendant pendant le tuto c'était que comme ça c'était que comme ça long et chiant les lettres apparaissaient doucement et voilà ok donc ah oui tu vois là tu quoi que tu fasses ça n'avance plus il faut impérativement appeler monsieur monsieur henry il se présente il s'appelle henry henry ben bien joué il ya des choses que nous manquons en provision nourriture kit de réparation j'en oublie encore et encore oh alors ah bah ça me va c'est parti voilà donc on va lancer notre sonde et pour cela il faut connecter pardon l'électricité il faut pas oublier de connecter une batterie j'adore j'adore quand il m'arrête comme ça pendant mes explications barre toi voilà en fait c'est un gros texte un pas mal un vrai pavé pour vous expliquer qu'il faut voilà mettre ça en place donc maintenant que ça c'est c'est comment dit électrifier oui non alimenter alimenter en théorie c'est bon pas de logistique à la logistique aussi évidemment c'est un nouveau module c'est un nouveau module donc tu cliques sur logistique ici et tu connectes à la salle de contrôle une fois que c'est connecté à la salle de contrôle en théorie c'est bon il devrait pouvoir lancer la sonde et vous voyez que là en termes de chauffage ça monte doucement et d'oxygène donc les gens ne risquent pas de mourir en travaillant ici tout simplement je crois que c'est assez je pense que j'avais vu il risque d'y avoir des pluies de météorites ce genre de choses voilà il faut et là maintenant il va falloir que j'attende que j'attende que le monsieur vienne avec la sonde la lancer tu vois là elle est lancée et lancé livre elle y va go kango voilà donc elle a trouvé des objets qu'il de réparation merci et la quête n'en est pas fini donc j'ai pas fini ça où es tu wow 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 partie vite vite heures donc au kit de réparation nourriture tout est scripté évidemment évidemment il ramène le tout combinaison quatre unités merci de l'eau as-tu de l'eau quelque part sauvegarde auto que moi ça c'est super bien vieux vaisseau qui a l'air complètement déglingué ici j'espère qu'on va pouvoir en faire quelque chose ce qu'elles ne sont terminées ration de nourriture superbe donc vraiment ça a été la mouisa comme d'habitude les humains sont dans la merde mais pour une fois c'est pas de leur faute ils ne se sont pas fait la hier ça c'est plutôt pas mal ok alors bougez pas là maintenant bougez pas regardez lui au niveau improvisieux donc la batterie la batterie elle elle en donne 16 elle donne 16 d'énergie et par contre elle en récupère que 13 donc cela ne va pas cela veut dire ça tout simplement veut dire que c'est pas assez alimenté donc je veux bien appeler monsieur on remet en normal mais il va falloir qu'on refasse qu'on refasse pour moi il faut qu'on refasse une panneau solaire panneau solaire on va multiplier par deux notre approvisionnement en énergie et là pour cela il nous faut être à la bonne mesure et il faut qu'on refasse des panneaux énergétiques allez-y monsieur le spationaute s'ils te plis du lisse voilà le jeu est vraiment vraiment très très beau j'adore franchement j'adore pour l'instant je me régale c'est pas très compliqué les explications sont un peu longues pour quand même si tu as un peu l'habitude de de faire des jeux de gestion comme moi tu t'en sors voilà tu t'en sors c'est relative voilà tu t'en sors ok à partir de là truc alors ça c'est logistique non ça on s'en fout de la logistique pour l'instant l'eau on s'en fout si l'oxygène donc toi tu ok donc toi tu un provisionne déjà deux salles apparemment ils ne peuvent être un provisionné seulement deux salles donc là les deux sont déjà occupés tu vois deux salles sont approvisionnés au niveau de la chaleur pareil ok ça c'est fait ensuite l'électricité et voilà donc maintenant notre nouveau panneau solaire va envoyer de l'énergie dans nos batteries et si ça ne va pas je ferai une autre salle comme ça en fait il va falloir refaire une autre salle comme ça pour être sûr d'avoir assez d'énergie voilà 91 non par rapport à ce qu'elle va recevoir c'est absolument énorme la seule chose en fait faire ça tout de suite voir faire ça tout de suite on va en on va doubler nos il est là le la maintenance la maintenance voir faire un truc de maintenance on va essayer faire en sorte qu'il est les deux là et dedans on va mettre pareil des batteries et des modules de chaleur parce que de toute façon on va en avoir besoin vas-y dude qu'est ce que tu as à me dire un peluidon entre un j'ai été chanceux on dirait bien qu'il y a plein de ressources utiles là dedans fractures et blessures et brûlures donc apparemment ils ont des des gens qui sont blessés pourriez vous construire une clinique mais bien sûr aucun problème je m'en occupe rapidement ok donc déjà ça parce que de toute façon je savais qu'il allait me demander une clinique et il me demande aussi de construire un module d'installer un dispositif de station station de soins oui d'accord construire un module de baie la baie d'amarrage je parle du nez je déteste ça la baie d'amarrage allez vas-y fais moi ça s'il te plaît vite et puis après battu tu change pas de main la clinique baie d'amarrage on va faire la baie d'amarrage je ne sais pas exactement vous voyez voilà on va la faire un peu loin parce que quand même il devrait y avoir des vaisseaux qui arrivent par ici oui non peut-être ça c'est un petit peu un poil compliqué de clipper dessus ok ça c'est déjà mis en place la baie d'amarrage ensuite oui non ça c'est bon attends bouge pas enlève toi quoi il m'est impossible de quoi je sais pas j'ai même pas lu ensuite ici 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 les modules on va remettre deux pareil et pareil les batteries plat pardon le changement est un petit peu un petit peu rapide il faut que j'utilise les touches c'est plus fluide voilà toi tu avances s'ils te plis tu me construis ça et la baie médicale baie médicale baie médicale pardonnez-moi je il faut que je je comment dire voilà ça devrait aller mieux je ouais encore c'est foutu foutu qui commence ok donc ça s'est installé ça s'est installé je m'a fait la baie d'amarrage oui si normalement ça devrait aller ok donc on s'arrête on s'arrête un petit moment connexion donc vous vous allez avoir besoin d'aider oui oui je sais je sais merci pour la clinique j'ai compris bouge pas j'adore quand il m'arrête comme ça ok donc on en était là on en était là donc déjà le panneau s'enlève solaire tu vas me charger ces deux batteries merci énergie alors des fois c'est pas tout de suite disponible quand même ok ça c'est le chargement ensuite toi tu vas me oui donc il n'y en a pas un troisième il y en a pas un assis on a un troisième il y en a un troisième il y en a même peut-être autant que je le veux seulement je préfère avoir suffisamment de batterie ok donc du coup toi tu étais ça c'est bon ça c'est bon énergie c'est bon logistique il faut vous brancher les enfants il faut vous brancher ça c'est fait ensuite l'oxygène on met de l'oxygène là dedans toi je te garde au niveau oxygène je crois que tu peux encore une deuxième salle donc tout de suite la salle de machin toi je te garde de côté la chaleur pareil tu vas travailler l'autre il va pas travailler pour l'instant ok on est over je crois qu'on est plus ou moins over ok électricité c'est bon machin c'est bon oxygène donc là apparemment ah oui l'oxygène devine ce que j'ai oublié j'ai une nouvelle salle donc ce qu'il y a logistique voilà donc toi il faut que tu il a déjà deux salles et donc oxygène et chaleur ici pareil donc celui ci n'a plus de capacité que pour une seule salle quand tu construis une salle et va tu es obligé de ça me fait un peu peur des fois il ya des étincelles qui qui tu regardes 1 ça fait un peu flipper bouge pas à plat ok oxygène ça c'est bon en théorie c'est bon regarde c'est en train de monter doucement mais sûrement ok la baie d'amarrage c'est bon normalement elle ne se plaint pas pareil oxygène machin c'est relativement safe ensuite 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 le truc médical qui est non ça c'est pas la peine encore alors je vais en faire tout de suite quatre parce que j'ai triché un petit peu j'ai déjà vu combien de blessés vont arriver et je peux vous dire qu'il y en a pas quatre il y en a il y en a bien plus bon franchement graphiquement moi j'adore graphiquement je trouve ça vraiment très très cool bon ils ne sont que deux on voir un équipage qui est donc pas dispositif permettant de diagnostiquer basiques blessures et des maladies de l'équipage leur administrerant un traitement simple nécessite aucune chirurgie par exemple pourriez vous un rhume médical tout ça bon bref les petits soins c'est des petits soins j'espère que ça ira je devrais peut-être pas en faire quatre d'un coup mais en même temps s'il le faut je ne bouge pas s'il le faut j'en supprimerai électricité donc tu vois là il va falloir il va falloir alimenter tous en électricité pas de logistique voilà j'attends j'attends que les autres soient fini fini moi celui-là s'il te plaît parfait ok donc tout ce qui est branché doit être branché en logistique 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 donne l'autre et voilà ensuite l'énergie l'énergie oxygène ça c'est bon on s'en fout électrique électrique on pourrait utiliser celle ci que je n'utilise pas du tout en fait c'est on va pas l'utiliser celle ci parce qu'elle est déjà branché ailleurs elle est déjà plus ou moins branché à l'oeil ailleurs toi tu n'utilise pas grand chose donc toi tu as 16 mais tu n'as rien pourquoi n'as-tu rien pourquoi diable n'as-tu rien qu'est ce qui se passe avec ce truc là ça marche pas énergie zéro pourquoi ça produit g0 en énergie bon c'est étrange ça panneau solaire ah mais qu'est ce que cette histoire il n'y avait plus de soleil il y avait un coucher de soleil qu'est ce qui se passe enfin ça dépasse l'entendement ça fait flipper le truc ok donc on va brancher les quatre j'espère que ça va aller donne encore ok donc les quatre sont branchés juste celle ci est branché là c'est pas grave l'important c'est qu'il soit alimenté normalement c'est bon ok oxygène moins doucement mais sûrement c'est en train de remonter par contre il faut juste avancer un petit peu parce que je pense que quand je suis en connexion ça ne monte pas des masses ok pas de patients pas de patients ils vont arriver incessamment sous peu il ya l'oxygène monte alors je me demande bien s'ils sont plusieurs dans une salle est ce que l'oxygène descend normalement je devrais pas me préoccuper de la salle centrale c'est tout c'est quand ils vont arriver dans une autre salle par exemple celle ci pourquoi ça tourne plus c'est pas c'est pas le vent qui le fait tourner c'est le exposition au soleil comment peut-on être con comme ça mon bref centre ok bon ben appelons henry il se présente il s'appelle henry il voudrait bien réussir sa vie voilà on est prêt à accueillir les blessés vont arriver sur le vaisseau via la baie c'est parfait je suis je pourrais manipuler quoi manipuler l'équipage ok un médecin il va y avoir un médecin avec ok bon bah super donc on va avancer un petit peu il ya un vaisseau qui doit arriver traiter les le personnel bon bah c'est pas incroyable mais petit à petit l'oiseau fait son bien qu'on a un petit vaisseau qui arrive absolument chaman c'est joli quand même c'est franchement super joli rien à dire ok donc ça va au niveau de l'oxygénation tout ça vous allez pas mourir étouffé ou en putain la vache car moi cette horde arrive ils sont ils sont hyper nombreux sont sept ou huit directement à la hamet baie non tu regardes c'est pour ça que j'en ai fait 4 donc lui il s'est brûlé il s'est brûlé l'autre il a une commotion cérébrale enfin bon bref que du bonheur ça va mieux à l'autre il boite carrément j'aime bien non le jeu est super beau il ya rien à dire là dessus bon je me demande bien ce qu'il a c'est quoi cette histoire de de tête dans les étoiles bon tu me diras c'est littéral mais le tribo aïe 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 mais comme ok trois personnes sur sept on va avancer un petit peu normalement tout va bien a donc là par exemple c'est sur 14 web web pop pop donc c'est sûr 23 qui reçoit 20 34 ce que je pourrais les je me demande si niveau électrique je peux les relier les uns aux autres n'ont pas du tout pas du tout par contre est ce que par exemple toi tu es relié tout est relié à celle ci est ce que je pourrais te relier à alors hop là voilà non je ne peux pas d'accord je ne peux pas plus t'en as une tu gardes celle ci ok tu gardes celle ci du coup c'est moins 16 qu'est ce qui se passe je comprends pas ce truc là heureusement que j'ai plusieurs batteries heureusement que j'ai plusieurs batteries je comprends pas pourquoi ça ça s'arrête on dirait il ya certains jeux il y avait un mission occupy mars quelque chose comme ça où tu avais des éoliennes alors ça marchait bien d'un coup tu accumulé de l'énergie dans tes batteries et puis d'un coup plus rien mais là mais là que ça je veux dire tu peux pas le cacher le soleil c'est ça va il y en a il y en a assez en théorie donc des fois je me demande je me demande ok ça y est c'est fini on a on a on a pas facile l'apocalypse c'est pas facile donc vous vous allez littéralement rester et à 12 personnes du coup sur la station ah ah je pensais qu'il avait un peu la chiasse enfin je sais pas il est en train de se dandiner du cul qu'est ce tu fais tu repars tu vas où comme ça il est pas là ton vaisseau oui où il va mais qu'est ce que tu fais what are you masturbating mais non mais tu youtube et la main il sait pas où aller je suis désolé moi je peux pas vous il faudrait un quartier pour l'équipage je pense un quartier pour qu'il se repose comme ils sont les rachès ils ont l'air totalement achète j'ai bien fait d'en faire quatre des trucs mais bon est encore malade ouais mais soignez vous monsieur soignez vous pas de patience pouvez pas sortir c'est fermé ça va mieux ok super félicitations mission accomplie mission accomplie bon bah voilà appel vidéo les go ma poule alors pour recevoir des soins bah oui tout va bien l'humanité pourquoi qu'est ce qui s'est passé ce que pour y examiner le reste du vaisseau c'est à dire tu veux que je démonte mais pourquoi faire tout le dispositif c'est à dire tu veux de module démonté pour faire sélection oui d'accord mais je sais pourquoi il veut il veut m'apprendre à recycler je pense il veut m'apprendre à recycler donc toi du coup et t'es branché où t'es branché là bon bah écoute je vais te démonter l'histoire de démontage de tous les modules de tout le dispositif je comprends pas trop le pourquoi du comment mais alors là t'en reçois 18 16 on t'en donne beaucoup trop tous les dispositifs je comprends pas trop le pourquoi du comment là j'aurais peut-être du lire mais je trouve ça un peu débile t'as mais t'es encore la chiasse toi mais faites quelque chose ouais bah super ça me sert à quoi démontage de la station qu'est ce qu'il me raconte lui et pourquoi tu veux que je démonte absolument tout je démonte absolument tout bon bah démonte absolument tout je crois qu'on déménage je sais j'ai pas tout compris parce que je me suis arrêté là mais je crois qu'on déménage les amis tous les modules et tous les machins on va garder la baie d'amarrage quand même histoire de pouvoir se barrer non j'ai l'impression qu'il se fout de ma gueule ou une connerie dans le genre impossible de musée me l'utiliser par un bas il utilisait y encore du oui oui vas-y 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 définir comme priorité non il faut qu'on démonte absolument tout pour récupérer des pièces j'imagine super moi je je me suis dit c'est bon j'ai compris le principe je vais faire en vidéo ok bon je suis je suis pantois je suis absolument pantois impossible de l'utiliser par ma tête était utilisé de quoi bon il pianote dessus du coup je peux pas le démonter ok bah oui bah du coup il n'y a plus de pot d'oxygène mais qu'est-ce qu'il se passe mais qu'est-ce qu'il se passe dans l'espace arrête d'utiliser ce truc il faut que je le démonte démontage de la station et moi je veux bien mais fait autre chose maurice est en train de travailler maurice on vous donne des ordres il est toujours en train de travailler sur son truc ok il veut pas adeline adeline va faire un tour adeline oh là là mais qu'est-ce mais qu'est-ce mais où va ce jeu ah bah quand même il était temps oh mon dieu mais pourquoi il me oui non mais je sais pas bon bah décidément décidément à l'autre il est complètement hs héléna il ressemble tous à des mecs par contre de loin tu vois là héléna voilà je suis pas attendez on va faire une avance rapide par contre tout ce qui est électrique là j'ai tout mis ici démonter la station alors moi je veux bien tout démonter mais il faut aussi qu'ils y mettent du sien les les gens il était temps ok on va voir un petit peu ce qui va me faire faire est ce qu'il ya un upgrade de matériel est ce que est ce qu'on s'en va sur une autre station à démonter tous les dispositifs démonter tous les modus à bas ok on va laisser que la partie centrale comme il le souhaite comme il me le demande baie démarrage je m'occupe du prochain d'accord allez go go les enfants en théorie vous avez les matos pour pour tout démonter ok il a déjà démonté la baie démarrage oui 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 il démonte 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 on y va 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 on n'a pas le choix nous n'avons point le choix alors des fois ça clique pas dessus on y va voilà barrez vous commencez à démonter ah il est sorti il est sorti dans l'espace ça c'est bon en théorie on a assez de combinaisons et assez de personnel pour tout démonter ok panneaux solaires modus que je m'en occupe ok ça ça commence à démonter je m'y attendais pas du tout qu'il me qui me fasse démonter tout le schmilblick c'est bizarre voilà tous les modules démontés ok je m'y attendais pas du tout de toute façon apparemment oui en effet tu récupères du du matos félicitations vous êtes à poil c'est merveilleux kit de réparation t'es content ? appel vidéo a bien joué vous avez bien excellent looks like we are ready to tow we found a safe place to assemble a new station the wormhole will be in direct line of sight un trou de verre en ligne il y a un problème de communication d'accord bon bah voilà il a fallu tout démonter apparemment on s'en va tu crois t'en matin on s'en va tu démontes tout mission terminée ok 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 tu montes et puis tu démontes après tout comme le disait un de mes anciens chefs d'atelier faire et défaire c'est aussi travailler je me demande si on ne va pas s'arrêter oh c'est joli ces petites lumières qui brillent ok bout de ferraille c'est pas triste ça bout de ferraille c'est pas triste c'est contemplatif quand même mais on va s'arrêter là je pense qu'on a un peu fait le tour du jeu évidemment je vous referai avec plaisir une vidéo pour demain Adèle Ashmore Adèle Ashmore Hey ! mais on se connait mais on se connait c'est bizarre Adèle Ashmore bon bah il faudra peut-être que bon bref vous étiez sur le pont non j'y crois pas qu'est-ce qui s'est passé en tout cas elle était avec nous ouais ok voilà tant que nous souviens il y a tellement de secou... secou... secou ce que je suis coincé j'ai perdu connaissance d'accord euh la tête n'est-ce pas euh la capitaine a réussi à sauver quelques personnes euh non c'est sur le pont on mérite en train de discuter de nous euh vous avez réussi à réparer les deux vaisseaux bravo il faut lui parler via la communicateure euh seulement partenaires euh repose encore sur moi euh récupère encore euh... ok construisez une baie d'amarrage vous pourrez décharger aussi euh... comment c'est euh... un conteneur d'accord c'est parti ok tiens c'est... est-ce que c'est exactement la même ? on peut pas... on peut pas trop euh... comment dire... s'approcher du... du chemis de blick construisez une baie d'amarrage ah... communication ah oui allez finis ton texte voilà la communication ok donc je peux je peux joindre henry objectif ingénieur en chef ok bon chers amis chers amis on va s'arrêter ici pour le premier épisode petite découverte sympathique je... je pense que si je me lance là j'en ai encore pour quelques heures euh... le jeu est beau le jeu est très très beau quand même vraiment il y a rien à dire là-dessus un fort une autre batterie et puis même des batteries plus puissantes avec des... euh... trucs... des panneaux solaires plus puissantes enfin bon bref le jeu m'ont me plaît beaucoup juste comment est-ce que le... le pc a tout branché non quoi toi tu... tu alimentes absolument tout et tu alimentes aussi celui-là d'accord et puis en contrepartie juste un seul truc il y a rien d'extraordinaire quoi il y a absolument rien d'extraordinaire ok donc finalement avec une batterie euh... pour trois salles enfin non pour deux salles ouais non du coup pour deux salles ok 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 chers amis je vous remercie infiniment de regarder cette vidéo je vais sauvegarder ma partie et puis je vais euh... faire autre chose je vais faire du farm manager en fait du coup voilà je vous dis à demain pour un nouvel épisode euh... sur ce très très joli petit jeu vraiment il me fait il me fait totalement craquer base one base one voilà non il me fait vraiment vraiment craquer j'aurais bien voulu aller en dessous en fait et euh... hop là qu'est-ce que c'est joli quoi sans déconner j'espère que vous profitez de la 4k qu'est-ce que c'est joli joli tout plein voilà allez chou chou bye bye des bisous gros pouce bleu gros abonnement à demain